Un témoin d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de Zéthéo, je suis Guillaume Devoux. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christiane Rancé. Christiane Rancé, bonjour. Bonjour. Christiane Rancé, vous êtes écrivain, vous avez été journaliste, vous avez été grand reporter au Figaro Magazine et à Zéthéo, vous êtes toujours chroniqueuse, à la Croix notamment. Oui, pour la dernière page du jeudi. Et vous avez parcouru le monde entier, je crois, en étant grand reporter pour le Figaro Magazine. Vous avez rencontré les grandes personnalités de ce monde. Oui, aussi. Pas tant celles qui vous ont le plus impressionné, peut-être. Peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, d'après ce que j'ai compris. Toutes vos activités vous ont mené à l'écriture. Vous avez d'ailleurs été éditrice, mais surtout auteur. Vous êtes écrivain, vous avez écrit des bios de grandes personnalités. Par exemple, je cite la philosophe Simone Veil qui vous a beaucoup marqué, Tolstoy, le pape François récemment. Vous avez écrit des romans, vous avez écrit des essais. À ce titre, l'Académie française vous a décerné le prix de l'essai en 2015. Alors, Christiane Rancet, pour entrer en matière de ce podcast, un podcast chrétien, est-ce que vous vous définissez vous-même comme un écrivain chrétien ? Je me définis comme écrivain et je suis chrétienne et spécialement catholique, plus précisément catholique. Mais je ne crois pas être un écrivain chrétien, d'abord parce qu'il y a des sujets qui échappent à cette stricte définition. J'ai dit bien stricte définition parce qu'effectivement, mon point de vue est toujours, on va dire, fondé sur ma foi. Zétho signifie en vieux grec, chercher pour trouver. Ça signifie que le Christ, vous l'avez donc trouvé comment vous-même ? Je ne sais pas si j'ai trouvé le Christ. J'ai toujours, j'ai la foi du charbonnier. J'ai toujours vu la conviction profonde de sa présence. La conviction profonde de sa présence nécessaire. La conviction profonde que c'est la religion, le catholicisme, le christianisme, qui est la plus nécessaire aujourd'hui à l'humanité, pour des raisons très simples qui sont son universalité. C'est une religion qui ne fait de différence ni de race, ni de naissance, ni justement d'appartenance à une religion, ni homme, ni femme. On connaît tous la phrase de Saint Paul, ni esclave, ni maître. En cela, elle est effectivement la solution pour que l'humanité trouve un avenir, parce que c'est une religion qui n'a pas des tonnes de commandements, qu'en a un seul, qui est aimé Dieu au travers de l'amour du prochain et du respect du prochain. Donc c'est d'une très grande exigence et c'est en même temps un espoir extraordinaire. C'est une religion qui est une source d'espérance pour un temps de paix, de justice et d'amour. Donc, Christiane Rancé, vous vous croyez ? Est-ce que c'est une chance ? Vous avez eu la chance de croire ? Dès la naissance ? Je crois que c'est une... Alors, dès la naissance, il est bien évident que... Je ne suis pas née avec un chapelet entre les mains. J'ai eu des deux grand-mères croyantes, très croyantes toutes les deux, chacune à sa façon. Donc elles m'ont bercée dans ce rite de la prière, ce rite de la dévotion. Je suis allée à la messe quand j'étais petite et je me cachais, je jouais mon micel. Et comme j'adorais lire, j'ai découvert, j'ai lu tous les dimanches absolument tous les évangiles. Et pourquoi vous vous cachiez ? Parce qu'évidemment, je n'écoutais pas la messe, j'étais petite. Mais alors, je trouvais les aventures de Jésus absolument passionnantes. Et ça a été, on va dire, dès que j'ai appris à lire, je suis allée à la messe. Ça a été mon premier feuilleton, mon best-seller. Alors, je faisais comme les séries, c'est-à-dire que je les avalais toutes pendant toute la messe. Et donc, j'ai baigné effectivement dans cette parole, dans cette présence et dans cet exemple. Et puis ensuite, j'ai eu cette réflexion que m'ont autorisé mes études, à savoir un point de vue un peu anthropologique, sur le fait religieux, ce qu'on appelle le fait religieux, sur l'apport de la civilisation chrétienne en Occident, sur ce qu'elle a construit dans les institutions publiques et en même temps dans l'histoire de l'art. Et donc, je m'y suis intéressée de plus en plus d'un point de vue presque universitaire. Donc, ces deux courants en moi se sont joints, c'est-à-dire cette foi profonde, intime, puisque je pense que la religion, c'est comme la foi, c'est comme la sexualité, c'est quelque chose de très intime, qui n'appartient qu'à soi et sur quoi on n'a pas affaire de publicité. Et ensuite, ce point de vue, effectivement, de recherche et de tentative d'explication du monde. Et alors, comme vous avez cette chance, donc, de cette évidence, de cette foi depuis la naissance, qu'est-ce que vous dites à ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas ? Rien. Mais vous les plaignez ? Non, 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 mais surtout pas, il ne faut pas... Non, non, là, ce serait un manque d'humilité absolument terrible. Je n'ai pas vocation à être un prêtre, je n'appartiens pas à l'Église. Moi, je parle de la foi dans mon écriture, parce que je pense que le rôle d'un écrivain, et la fonction même de l'écrivain, c'est de prendre acte de son époque. C'est-à-dire, c'est de faire comprendre au travers de ce qu'il écrit, ce qui lui semble déterminant et prédominant dans son époque. Personnellement, ce qui me semble déterminant dans notre époque, c'est la fin, c'est effectivement la fin de cette parole chrétienne, la honte qui est faite aux catholiques d'avouer leur foi ou de la pratiquer, et cette espèce d'atmosphère insidieuse qui tente à faire croire qu'avoir la foi, c'est appartenir à une espèce de crétin des Alpes, d'abruti, et que c'est un réflexe qui tient plus de la superstition que d'un véritable regard et d'une véritable lucidité. Donc, prenant acte, effectivement, de cette disparition autour de moi, et là, je vais ouvrir une parenthèse, je ne crois pas que depuis que le christianisme disparaît, le monde se porte beaucoup mieux, donc je ferme cette parenthèse. J'ai pris, je me suis retrouvée, parce que ce n'était même pas une décision que j'ai prise, je me suis retrouvée de plus en plus intéressée par ce fait, qui, à mon avis, entraîne l'avenir de l'humanité, le compromis. Donc, vous êtes un peu pessimiste, finalement ? Non, parce que je ne suis pas pessimiste sur l'avenir qui ne m'appartient pas, et puis il ne faut pas être pessimiste, je suis quelqu'un de profondément enthousiasme, qui aime la vie et qui pense qu'il faut, effectivement, au contraire, porter une parole d'espérance, parce que c'est en portant la parole d'espérance qu'on fait vivre l'espérance. Mais, je suis obligée de constater qu'effectivement, cette parole disparaît et qu'elle est aujourd'hui entachée de suspicions, de doutes, voire de sarcasmes. Dans la préface du Dictionnaire amoureux des saints, Christine Erancé, vous citez Bergson et sa trilogie humaine, le saint, l'artiste et le héros. Ce sont les héros d'aujourd'hui, c'est d'abord le saint ? Alors, Bergson parle, effectivement, de ce qui fait la condition humaine et sa destinée, et il dit que chaque homme est amené, en fait, à répondre à ses modèles, qui sont les modèles, évidemment, dans leur absolue de perfection, qui sont le saint, le héros et l'artiste. Et évidemment, Bergson dit que la catégorie indépassable étant le saint, puisque le saint est, d'une certaine façon, un artiste dans sa vie, puisqu'il mène sa vie en artiste. Il est un héros car, effectivement, il est très souvent obligé de lutter pour sa foi, lutter pour ce qu'il fait, lutter pour maintenir sa parole et garder une adéquation parfaite entre sa conscience, sa parole et ses actes. Donc, il est très souvent héroïque. Et c'est ce qui fait, effectivement, qu'il est saint dans l'humilité et dans ce travail personnel de déployer au maximum la part divine qui est en nous. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Cette petite image, cette petite possibilité de notre âme, nous avons à la déployer pour qu'elle, on va dire, qu'elle occupe pleinement notre territoire, notre château intérieur, dirait Thérèse Davila. Mais alors, quand on est, on viendra à Thérèse Davila bientôt, quand on est écrivain, on écrit, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part, puisqu'on s'impose en quelque sorte des limites à sa propre création, parce qu'on est sous la contemplation d'une création divine ? Non, je ne crois pas du tout, non. Le verbe, au commencement, était le verbe. Donc, nommer les choses, les dire, les fixer dans des mots, dans une syntaxe, dans une grammaire, c'est d'une certaine façon une forme de liturgie, pour célébrer non seulement la vie, mais pour célébrer une idée, pour témoigner aussi. Il y a chez le saint, dans le martyr, il y a la notion de témoignage. Un écrivain doit témoigner. Donc, il n'y a absolument aucune limite, justement, à cette création, puisqu'à partir de là, ce ne serait pas une création, ce serait une reproduction, une copie. Non, il n'y a pas de limite du tout à la création. Il y a simplement la volonté. La seule limite qu'il y a, c'est l'obligation qu'on a de dire la vérité au plus près, sans filtre, sans convention. Et c'est de dire toujours, d'écrire au plus près de la vérité et au plus près de la façon dont on la vit et dont on la ressent, en tout cas. Donc, Christiane Rancé, on a parlé de sainteté, on a parlé d'écriture, on a parlé de Thérèse d'Avila. La passion de Thérèse d'Avila, c'est une biographie que vous avez écrite il y a quelques années. Elle dresse le portrait d'une sainte idéale ? Je ne crois pas qu'il y ait de saint ou de sainte qui soit idéaux ou idéales. Chaque saint est singulier. Il n'y a pas de grand saint et de petit saint. Chacun est saint à partir du moment où, effectivement, il est d'une totale transparence et il est totale transparence dans sa réception. Il n'y a aucune tâche dans ce qu'il est ni dans ce qu'il fait. Il n'y a aucune opacité. Et dans le fait, effectivement, qu'il a laissé grandir en lui la présence du Christ dans l'imitation qu'il a eue et qu'il a faite de sa vie chaque jour. Donc, il n'y a pas de grand ou de grande sainte. Mais il y a des saints et des saintes qui ont davantage marqué leur époque. C'est pour ça qu'on se souvient d'eux. C'est pour ça qu'on les a retenus parce qu'ils ont peut-être dû être plus innovants, faire plus visionnaires, faire davantage actes de courage dans ce qu'ils ont fait. Et Thérèse Davila, moi, m'a intéressée pour plusieurs choses. D'abord, parce que c'est un grand écrivain. Donc, en tant qu'écrivain, bien évidemment, je me suis intéressée à cette écriture. Ensuite, parce que c'est une sainte, donc c'est une femme, et elle avait effectivement des barrages et des obstacles à franchir infiniment plus nombreux à son époque que, on va dire, Juan de Borgia ou Pierre d'Alcantara, qui étaient des grands saints aussi, ou Ignace de Loyola, qui lui est à peu près contemporain. Donc, c'est cette espèce d'enthousiasme, de débordement pour les autres, pour le monde, et cette volonté d'un beau, d'un bien et d'un vrai qu'elle a mis en marque, qui m'ont intéressée. Mais aussi parce qu'elle a fait face, elle a compris, elle a été d'une intelligence extraordinaire. Quand je parle d'intelligence, je parle de lucidité. C'est une femme qui a tout à fait compris ce qui menaçait son siècle et quels étaient les dangers. Alors, c'était quoi, ce qui menaçait ? Alors, ce qui menaçait son siècle, c'est un siècle qui nous ressemble d'une certaine façon beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est-à-dire le XVIe siècle, c'est le premier siècle de l'ère moderne. Il faut voir qu'on sort d'un monde clos avec, vous savez, le géocentrisme, le soleil tourne autour de la Terre, cette espèce d'architecture cosmique correspond à l'architecture idéale et religieuse, à savoir Dieu, le peuple, le roi, le peuple. Donc, dans une espèce d'immobilité du monde et avec des cycles qui reviennent de façon permanente. Et puis, tout d'un coup, tout ça éclate. Nous avons la découverte de l'Amérique à l'Ouest, mais aussi la découverte du Japon. Nous avons tout d'un coup cette géographie qui se dilate à l'infini. Qui ressemble un peu à notre globalisation actuelle ? Absolument. Avec la découverte de nouvelles civilisations, avec la question qui se pose de savoir avons-nous le droit ou pas de nous sentir supérieurs à elles ? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est toutes les révolutions scientifiques. C'est Kepler, Copernic, la fin de l'éternité est remplacée par cette notion terrifiante de l'infini. Donc, si Dieu était habiter la Terre et si tout le cosmos lui tournait autour, si tout ça n'existe plus, alors Dieu n'habite plus là. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça a donné deux grandes inquiétudes. La première, qui a été une inquiétude sociale, parce que toutes ces structures sociales qui étaient très fixes, avec des gens qui avaient des ateliers, avec des familles qui ne bougeaient pas, avec une structure pyramidale très fixe, tout d'un coup, tout ça a explosé. Toute cette jeunesse, ces jeunes hommes sont partis, ont voulu quitter leur statut social, sont partis pour les Amériques. Comme ses frères. Alors, elle y répond comment, Thérésia Villard ? Il y a tout d'un coup, elle voit ce monde, c'est-à-dire tous ces gens quitter leurs devoirs vis-à-vis des parents, abandonner leur famille pour aller tenter leur chance en Amérique et gagner de l'or. Le profit, c'est-à-dire tout d'un coup, l'or devient, et le profit devient, le moteur de l'action générale. Et ça nous ressemble beaucoup, puisqu'on parlait de similitude. Ensuite, toutes ces nouvelles découvertes que nous connaissons aussi, avec le transhumanisme, les révolutions techniques, inquiètent les gens et leur font perdre, effectivement, leur conviction religieuse, et nous le voyons aussi. Donc, elle, elle va y répondre et crée une inquiétude. Et elle va y répondre par une invention, d'une certaine façon extraordinaire, qu'elle va appeler le château intérieur, c'est ce très, très beau précis, en expliquant que Dieu est en... Le Christ est installé dans l'âme de chacun, dans un rapport de conscience personnelle, de conscience inquiète, et qu'il s'agit effectivement non pas de regarder le ciel, non pas de penser que tout tourne autour de l'Espagne ou de la Terre, mais simplement d'entrer en soi, par la prière, avec un travail de conscience forcené, pour trouver Dieu et qu'effectivement, Dieu reste le centre du monde puisque s'il est en nous et que nous sommes toujours au centre du monde qui nous entoure, alors Dieu est au centre du monde. Ce qui paraît effectivement aujourd'hui une espèce de truisme, mais qui était tout à fait révolutionnaire à l'époque. La prière et la méditation silencieuse étaient interdites par l'Église. On pensait que ça pouvait donner la voie à l'irruption de Satan. Donc elle va répondre à toutes ces questions. Donc celle-ci, qui est la place de Dieu en le mettant au fond de la conscience et de l'âme, elle va aussi répondre à cette inquiétude sociale de cette frénésie de l'or qui abonde, qui arrive à flot à Séville. L'Espagne était le pays le plus riche, l'Empire le plus grand à l'époque et le pays le plus riche au monde. En réclamant la Cèse, en réclamant une hygiène morale de vie spectaculaire, c'est pour ça qu'elle le va, entreprendre cette réforme et entreprendre cette réforme de l'ordre du Carmel, revenir aux origines et demander effectivement à la fois une présence dans les villes, de cet ordre dans les villes. Elle ne va pas vouloir installer des couvents comme les Chartreux dans des endroits très éloignés. Elle veut qu'il y ait une prière agissante au centre des villes, que les citadins sachent qu'il y a effectivement ces couvents fermés où on prie tous les jours pour eux, au cœur même des endroits où il y a le plus, je dirais, d'agitation commerciale. Et elle va demander deux choses tout à fait révolutionnaires aussi, aux jeunes femmes qui rentrent dans son couvent qu'elle n'est pas à avoir de dot, et qu'elles travaillent pour subvenir à leurs propres besoins. Donc ça, c'était son dénotion tout à fait inouïe à son époque et c'est en ça qu'elle est effectivement une femme idéale parce que c'est en même temps une sainte idéale pour moi, c'est en même temps une femme d'action et une très très grande mystique. C'est une femme très passionnée. Alors j'étais surpris dans votre biographie de Thérèse Davila de voir que vous citez des auteurs contemporains, des auteurs du XXe siècle comme Truman Capote. Simone de Beauvoir, Georges Bataille, surtout Cioran, qui légitime ou qui justifie Thérèse Davila. Alors j'ai tenu effectivement à le rappeler parce que, comme je disais, on est d'abord en France, on a l'impression... Certains sont inattendus dans ce sujet nommé. Oui, mais parce qu'il y avait à l'époque, il n'y avait pas cette atmosphère de honte et de suspicion envers la religion catholique ou toute religion qu'on estime aujourd'hui ne devoir s'exprimer que reléguée dans les sacristies d'église et si possible des sacristies poussiéreuses. On pense que... J'ai découvert qu'en France, l'image de Thérèse Davila était celle d'une vieille femme jaune comme un os de sèche avec cette image absolument désarmante et très triste que les Français peuvent avoir de l'Espagne. Alors que c'était une femme très belle. coquette et qu'elle avait en plus quelque chose qui, dans les derniers points qui m'ont attiré vers elle, c'est une femme qui n'a pas eu la foi du charbonnier. C'est une femme qui est rentrée au couvent par détermination et qui a lutté pendant 20 ans pour rencontrer le Christ. Et ça, c'est très beau parce que la grande leçon pour moi, à mes yeux, de Thérèse Davila, c'est qu'elle ne doute jamais de Dieu. Elle doute d'elle. Elle doute de sa capacité à l'atteindre. Et elle va mettre en route pour elle tout un tas de prières, de travail sur elle, de tentatives pour arriver à cette ligne qui est ce colloque qu'elle va pouvoir avoir avec le Christ dans une adhésion totale à sa propre foi. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est absolument magnifique. C'est quelqu'un, ce qui est un travail à l'époque où on avait en Espagne ce côté de la grandeur personnelle, d'un orgueil extraordinaire. Ce qu'ils appelaient la bergouine, ça, le sens de l'honneur, c'est qu'il y a une femme qui va comprendre et qui va mettre à jour aussi l'humilité et la nécessaire humilité quand on a la foi et quand on est dans un travail, dans un rapport personnel de foi et de recherche, de recherche de Dieu et de recherche de rencontre avec le Christ. Et donc, cette vie mystique, la contemplation, l'oraison dont elle parle beaucoup, est-ce que c'est à la portée de tout le monde ? Oui, bien sûr, c'est à la portée de tout le monde. Parce que c'est une âme d'élite, Thérèse Davila. Non, mais je ne pense pas que ce soit une âme d'élite. Elle met 20 ans à trouver le Christ. Ce n'est pas une âme d'élite. Il n'y a pas d'âme d'élite. Tu vois que c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même remettre au centre. Tout le monde, pour peu qu'il ait de la volonté et qu'il porte attention à ce qu'il fait, ça, c'est la grande leçon de Simone Veil, de la philosophe, c'est l'attention et la vigilance qu'il y a à contempler les choses, à les regarder avec précision et à faire preuve d'un discernement personnel et d'une très grande liberté dans sa façon d'aborder les sujets et de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans les mystères, ce qu'il y a à comprendre ce travail, on va dire, à la fois de grande humilité et de grand appétit qu'on doit avoir quand on cherche et Dieu sait que nous avons des outils extraordinaires pour trouver les évangiles, la patristique, les textes des grands saints. Donc, nul n'est besoin d'aller chercher dans des clubs fermés, dans des traditions bizarres. C'est là, c'est sous nos yeux. Il suffit d'ouvrir les évangiles. Les auditeurs de Zéthéo qui vous écoutent et qui aimeraient avoir une vie spirituelle riche, quels conseils vous leur donnez ? Si je peux me permettre de leur donner un conseil, les évangiles, mais revenez aux évangiles, les pères de l'Église, la vie des saints. Vous m'avez posé une question tout à l'heure sur la présence, l'intérêt que Simone de Beauvoir ou Paul Verlaine ou Émile Sioran, c'est-à-dire des gens même du XXe siècle ont porté à la sainteté et ont porté à Thérèse d'Avila. C'est simplement que pour eux, ils ont fait preuve justement de cette honnêteté intellectuelle qui consistait à considérer, on va dire, dans la pleine lumière, le travail accompli par une Thérèse d'Avila ou par un saint Vincent de Paul en faisant attention de ne pas faire le malin. C'est ce qu'il y a de pire de vouloir faire le malin, c'est-à-dire de vouloir montrer qu'on est supérieur à tous ces individus, à toutes ces personnalités qui ont sacrifié leur vie. Moi, quand je vois aujourd'hui les plaisanteries grasses qui sont faites sur la personne de Jésus, je n'ai pas de... ou les livres qui peuvent être écrits pour... Je ne me permettrai pas de brandir le point. Je trouve que c'est terriblement triste, mais pour la personne qui l'a écrit. Parce que ça prouve, de sa part, une totale absence d'humilité, totale, une totale intelligence, c'est-à-dire de lucidité et un mépris profond, c'est-à-dire de quelqu'un qui veut faire le malin par rapport à une parole qui nous dépasse tous. La croix, effectivement, c'est ce moment historique qu'on croit ou qu'on ne croit pas qui va démarquer, qui va séparer le monde en deux entre le bien et le mal. Et qu'un être... Alors, qu'on ne croit ou qu'on ne croit pas, mais partons du principe que ça n'était pas le Fils de Dieu. Mais quand on considère Jésus de Nazareth dans sa réalité historique et quand on pense qu'un homme est allé donner sa propre vie sur la croix dans un absolu d'amour pour à la fois embrasser la souffrance de tous les hommes, dire qu'il les comprenait et renoncer en même temps à tout ce que symbolisait son geste à l'époque, c'est-à-dire le sacrifice. Il s'est lui-même sacrifié pour que cessent tous les sacrifices par amour, par un absolu de l'amour et pour montrer sa compréhension et de ne pas renoncer à cet absolu d'amour dans l'absolu de la souffrance et du mal, dans ce supplice qui était le plus infamant. Mais on ne peut, une fois qu'on repose ce mystère de la croix, qu'on le met devant ses yeux, qu'on le contemple, on ne peut que se taire. On ne peut que pleurer de reconnaissance. On ne peut que se recueillir. Et je trouve très triste pour les gens qui ne le font pas, de ne pas avoir compris ce que ce moment-là historique avait apporté à l'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est une question de compréhension intellectuelle ou d'expérience plus personnelle, voire spirituelle ? Quoi qu'il en soit, c'est une question, je dis bien, d'intelligence au sens de lucidité. C'est une question d'humilité et de lucidité. Avoir l'humilité de se dire que tout ce qu'on nous a appris en disant « C'est idiot, c'est de la superstition, brûlons les croix » comme si tout d'un coup, vous savez, en nous accablant ce fait historique de tous les fatras qui ont suivi et toutes les erreurs gravissimes et terribles qui ont pu exister ensuite comme l'inquisition commise par une institution faite d'hommes qui ne sont pas du tout infaillibles. Donc, pour mieux faire tomber cette croix, pour mieux la railler, je trouve que c'est un... Et ça s'appelle « faire le malin ». Dans le mot « malin », il y a le mot « malin » effectivement. Et ça, c'est très dommage parce que c'est créer des écrans de fumée pour nous faire oublier effectivement que le grand moment de l'histoire, le très très grand moment de l'histoire de l'humanité, ça a été celui-là. Il n'y en a pas eu un autre. Et alors, quand on a eu cette chance de découvrir ou de redécouvrir le Christ, selon des parcours différents, le vôtre, on parlait évidemment de l'exemple de Thérèse Vila, comment on fait pour rester avec lui ? Je crois que la prière est quand même un... La prière est un... Je pense justement à toutes ces pratiques qui sont presque des techniques. On parle de l'oraison, par exemple, dont Thérèse Vila a parlé. La prière est un... Justement parce que la prière est une mécanique, on va dire, parce qu'il y a quelque chose de mécanique dans la prière, qui met en évidence la difficulté d'arriver à se recueillir suffisamment intensément pour descendre en soi et pour entrer dans ce château intérieur. Et ça... Dans le château intérieur, elle parle de toutes ces chambres qu'il faut traverser, des tentations, des distractions, des agacements qu'on peut avoir, du courage qu'il faut avoir pour supporter les railleries des autres. ce n'est pas difficile aujourd'hui de porter une parole chrétienne et encore moins catholique. Se dire chrétien, c'est encore supportable, mais catholique, il y a effectivement aujourd'hui un nuage de suspicion autour de ce mot. Donc, la prière est effectivement un moment très intime, très profond de recueillement. Je crois, moi aussi, beaucoup à l'exercice, parce qu'il y a la prière et il y a aussi ce qui va avec elle qui est un exercice, un examen de conscience, voilà, à savoir en quoi nous avons été effectivement droits, en quoi ce que nous professons répond très exactement, sans qu'il y ait le moindre décalage, à ce que nous avons fait dans la journée. Et ce que nous avons fait dans la journée, ce que nous avons, ça a toujours été en accord avec notre conscience telle qu'elle nous l'avons forgée, élaborée en suivant les évangiles. Donc voilà, tout ça, c'est un travail continu, discret, personnel, nul n'est besoin de le claironner, mais je crois que c'est un travail qui est effectivement nécessaire, et puis c'est comme le rocher excisif. On croit tous les matins qu'on a fait sa prière, on va avoir une journée formidable, et puis le soir on s'aperçoit qu'on a chuté 20 fois, on a trébuché 150 fois, qu'on s'est mal conduit, qu'on a eu... Voilà, c'est... Et il faut faire ce travail pour effectivement... vous pratiquez l'horizon ? Oui, oui, bien sûr. Alors, pardon, je parle beaucoup de Thérèse Davila parce que votre oeuvre est riche et il n'y a pas que Thérèse Davila, on pourrait parler de Simone Veil, finalement, qu'il y ait un homme qui rayonne et qui t'a dit lumineux. Moi, ce qui m'a... Évidemment, là encore, c'est un grand écrivain et j'ai toujours été très étonnée. J'ai lu à peu près, même pas à peu près, sauf s'il y a des textes qui n'ont pas encore été traduits parce que je ne parle pas, hélas, le russe. Mais Tolstoy, il y a toujours eu dans les biographies de Tolstoy, la vie de Tolstoy, cette idée qu'il y avait eu le Tolstoy surpuissant, prolix, extraordinaire écrivain et puis tout d'un coup, c'est devenu un vieux crétin qui s'était lancé dans des vaticinations incroyables, s'était mis parlé de la foi et comme s'il y avait deux Tolstoy. Ça, on sait très bien qu'il n'existe pas deux personnes différentes. Donc, j'ai cherché ce qu'elle avait été, ce point, on va dire, pas de rupture, mais ce point de passage. Et donc, il y a une lettre qu'il écrit à sa femme qui est de la lettre qui relate cette nuit qu'il passe à Arzamas et où il raconte effectivement comme Thérèse d'Avila-Laurin, comme beaucoup de saints l'ont, cette vision tout d'un coup, si ce n'est de l'enfer, du moins du néant. Et là, il est pris effectivement d'un vertige insensé parce que cet homme à qui tout réussit, qui est un génie, alors qu'il n'y en a pas beaucoup de génie, mais lui, c'est vraiment un génie dans l'écriture, à qui tout réussit, qu'il a un succès sans fond, il s'aperçoit en fin de compte qu'il n'a pas trouvé le sens à tout ça. Qu'est-ce qu'il fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'il fait de tout ce qui lui est donné ? Il va rentrer dans un travail d'introspection, de recherche, effectivement, de Dieu. Il va partir à la recherche de Dieu. Il sait que Dieu existe. Il a du mal à y croire. Quand je dis il a du mal à y croire, il parvient très difficilement à entrer en fusion avec lui. Et il y a un deuxième point dans sa vie qui est très bouleversant, qui est le jour où il avoue, effectivement, il comprend comment, pourquoi il échoue à cette rencontre. C'est tout simplement parce qu'il n'arrive pas à s'oublier. C'est ce pas en plus vers l'autre qu'il n'arrive pas à faire. Il raconte d'une façon inouïe cet hiver à Moscou où il y avait une famine et un hiver absolument terrible. Il avait lui-même rendu visite dans des espèces d'abris qu'on pourrait imaginer aujourd'hui avec des SDF pour faire la charité, pour donner à manger, apporter des couvertures. Et donc, il avait organisé tout ça. Il allait visiter les salons brillants pour demander de l'argent. et puis un jour, il se promène dans la rue, il fait très froid et sur le trottoir, il y a une femme qui est tombée, qui est alcoolique, qui a certainement bu comme un trou, qui s'est vomi dessus, qui sent très, très mauvais et qui est couverte de déjections, de ses propres déjections. Et elle a son petit garçon à côté d'elle qui essaye de la tirer par la main pour la relever, qui pleure et qui la supplie de se relever. Et Tolstoy arrive et ce petit garçon à la fois plein de honte sent effectivement le regard de cet homme et il attend, et Tolstoy sent qu'il attend qu'il l'aide à relever sa mère. Mais Tolstoy ne peut pas. Elle est trop sale, elle est tellement répugnante, tellement hideuse qu'il ne peut pas. Et il sait qu'il ne peut pas. Et il s'en veut de ne pas pouvoir. Et c'est tout ce travail sur lui, cet oubli de lui-même, ce pas en plus qu'il sait ne pas pouvoir franchir, qui va être une espèce de, vous savez, comme en musique, de ligne de fond de toutes les œuvres qui vont suivre. Et le combat de Tolstoy contre lui-même, même s'il échoue, parce qu'il n'y arrivera jamais et il aura toujours l'honnêteté de le reconnaître, est quelque chose qui moi m'a bouleversé. Christiane Rancet, une autre grande figure dans votre vie, une biographie que vous lui avez consacrée, Simone Veil, la philosophe, ce n'est pas directement un profil chrétien, Simone Veil ? Elle est profondément chrétienne, elle n'est pas effectivement, comme vous dites, d'un traditionnel, elle n'est pas classique dans son christianisme. Pour moi, j'ai rencontré Simone Veil grâce à Charles Ronsac, qui m'en avait parlé, qui a été un de ses compagnons quand elle travaillait dans une petite feuille de choux communiste dans sa jeunesse. Il me parlait beaucoup d'elle, c'est lui qui m'a fait connaître. Et un jour, il a quasiment fondu en larmes en me disant qu'il s'en voulait d'être passé à côté de ce qu'il a découvert d'elle plus tard, à savoir cette conversion profonde et ce christianisme profond. Simone Veil, c'est une femme qui a toujours été d'une intransigeance extrême vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis du monde et de sa responsabilité d'intellectuel, puisque c'était une grande intellectuelle, ça a été une normalienne, elle a été invitée à prendre part à tous les débats de son époque, elle publiait des articles dans les revues les plus, voilà, de philosophie les plus lues. Donc, elle a eu cette intuition, d'abord, elle a eu cette humilité d'aborder effectivement l'histoire du christianisme comme l'histoire des autres religions sans a priori. Ça, ça a été la première chose. La deuxième chose, elle a compris effectivement ce qui faisait la spécificité du christianisme. Elle avait, par ailleurs, une empathie naturelle avec la population la plus humble, celle qu'elle appelle les esclaves, ceux qui vont travailler en usine, les pêcheurs, les paysans. Donc, elle a eu aussi cette approche qui venait d'une approche du marxisme, de ce rapport avec la dure réalité du travail, avec la matière, avec... Et c'est une femme qui a mis ses idées, qui a voulu mettre son expérience, vivre une expérience pour la mettre au service de ses idées. Elle s'est engagée comme ouvrière chez Alstom. Elle a vécu effectivement la condition ouvrière et puis, petit à petit, elle s'est approchée, elle a fait connaissance, on va dire, avec des chrétiens, la première fois au Portugal, dans un voyage avec ses parents, où elle a assisté à une procession de pêcheurs, de femmes, qui faisaient une procession religieuse sur la plage le soir, pour pleurer leurs hommes disparus en mer, et ses chants l'ont bouleversé. Ensuite, elle a fait une deuxième rencontre lors d'un voyage en Italie. Elle est partie pour Assise et elle est allée dans cette petite église de Notre-Dame-des-Grâces où, comme elle le dit, quelque chose de plus fort que moi m'a obligée à me mettre à genoux. Et sa troisième expérience va être faite à Solemme. Elle est allée écouter des chants grégoriens et là, elle dit, tout d'un coup, le Christ est descendu et m'a prise. Donc, c'est quelqu'un qui a fait effectivement cette expérience d'une conversion totale, d'une rencontre, mais qui ne lui est pas tombée sur la tête, on va dire, comme un pot de fleurs un jour de grand vent. C'est quelqu'un qui a effectivement travaillé cette question de la conscience, cette question de la religion, d'un rapport avec Dieu, du rapport de l'âme, de l'attention et cette idée d'un perfectionnement personnel dont elle va trouver effectivement l'absolu dans la religion chrétienne. Pour autant, elle ne se convertira jamais à cause de, tout simplement, elle le dit très bien dans un très, très beau recueil de lettres qui est paru sous le nom d'Attente de Dieu. Ce sont les lettres qu'elle a échangées avec le Père Perrin qui a essayé de la baptiser, enfin, qui a essayé de la convaincre de la baptiser et lui a donné toutes les raisons pour lesquelles, quoi qu'elle aille tous les jours adorer, prier en adoration devant l'exposition de l'Eucharistie. Elle ne voulait pas être baptisée parce que, à cause de l'anathème, voilà, elle disait qu'une autre temps qu'il y avait une institution capable de prononcer un anathème, elle ne pouvait pas y adhérer, elle ne pouvait pas entrer dans cette institution. Mais Simone Veil, c'est quelqu'un qui a considéré la société qui l'entourait, elle aussi qui a eu une vision sur le monde tel qu'il se profilait, et on le retrouve dans son magnifique livre qui s'appelle L'Enracinement. C'est quelqu'un qui a mis, on va dire, qui a commencé à élaborer une théologie du travail à partir de cette relation avec l'autre, cette relation, ce rapport avec l'autre qui est l'essence même du christianisme et qui est une théologie, une approche théologique de ce concept philosophique absolument magnifique. Et elle est devenue à force de la lire ses cahiers, ses essais, elle est devenue une amie. Comme Thérèse Davila ? Comme Thérèse Davila, oui, bien sûr. Je dirais presque plus proche de moi que Thérèse Davila, peut-être parce qu'elle n'est pas une sainte, ensuite parce qu'effectivement elle me ramène plus précisément de façon plus 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 quotidienne avec les les questions qui me préoccupent moi aussi de modernes et questions d'actualité. Les questions d'actualité, justement, quand on, je pense à votre vision du monde, vous disiez, vous écriviez que le monde dans lequel on vit semble plus que jamais sombrer dans la nuit, la sainteté est plus que jamais nécessaire. C'est à la fois un peu pessimiste et c'est beau en même temps parce que c'est un appel à la sainteté ? C'est un appel à la sainteté parce que je crois effectivement qu'il n'y a pas attente d'une espèce de surpuissance ou d'autorité parmi les hommes qu'elle solutionne les questions qui sont de plus en plus préoccupantes pour l'avenir de l'humanité, même pas le nôtre mais celui de nos enfants, pas de nos petits-enfants, je dis bien de nos enfants. Donc, cette attente, on l'a reportée sur l'espèce de Dieu-progrès qu'on nous met toujours en avance en pensant que le progrès sera celui, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais en tout cas, il est certain qu'il apportera la solution pour réparer toutes les dépranations que nous... Mais la solution, c'est la sainteté. La solution, c'est la sainteté, c'est-à-dire ce travail personnel de chacun dans un retour, mais tout simplement et presque à une écologie. Là, le pape François a tout à fait raison de parler de l'écologie comme étant effectivement une préoccupation et un moteur, on va dire, d'une vie évangélique. Ça, c'est certain. J'aimerais citer Christiane Rancet une citation de Cioran que vous utilisez en préface à nouveau de votre dictionnaire Amoureux des Saints. La philosophie est sans réponse. Face à elle, la sainteté est une science exacte car elle apporte des réponses positives et précises aux interrogations auxquelles les philosophes n'ont pas eu le courage de s'élever. Donc, cela veut dire pour vous, Christiane Rancet, que hors la sainteté, point de salut ? C'est beau de faire Vénécioran pour ça. Oui, c'est très hors la sainteté, point de salut. En tout cas, hors la tentative de sainteté, parce qu'effectivement, c'est un chemin très difficile, très raide, que tout le monde ne peut pas emprunter. Mais en tout cas, hors la sainteté posée sur notre horizon comme étant effectivement une tentative de chacun, comme étant le sens de la vie, le sens qu'on doit donner à notre vie, alors effectivement, il n'y aura pas de salut, ça c'est certain. Alors, cette vision de la sainteté, là je vous cite à nouveau, elle passe par ce que vous appelez la plus grande joie, celle de se vaincre soi-même, pour donner le plus d'éclats possible à la part divine en soi. Est-ce que ça, ce n'est pas une vision un peu négative de soi ? Non, au contraire, c'est tout à fait le contraire. Se vaincre soi-même, vous savez, la joie parfaite, c'est saint François d'Assise qui l'a donnée, il y avait son frère Léon à côté de lui qui pestait parce qu'il s'était fait caillasser, il faisait froid et tous ces gens qui n'avaient pas reçu leurs paroles et tous ces gens qui leur envoyaient des cailloux et François d'Assise lui répond mais cesse et si tu arrives à cesser, tu connaîtras la joie parfaite. Et qu'est-ce que c'est que la joie parfaite, lui demande frère Léon, il lui dit, de se vaincre soi-même. Ça veut dire qu'effectivement le premier pas de la sainteté, c'est d'arriver à ne pas réverbérer tout ce qu'on ressent de mal, tout ce qu'on reçoit de mal sur les autres. Par exemple, s'autoriser parce qu'on a subi une injustice, s'autoriser, se dire, après tout, je vais le leur faire payer. C'est reporter sur les autres les chagrins immenses qu'on peut avoir, les deuils qu'on peut recevoir. C'est donner, se refléter le mal qu'on reçoit en le refaisant jaillir sur les autres et quelquefois en en multipliant la force négative. Ça, c'est... C'est la partie négative, mais la partie... Est-ce qu'il faut, par exemple, effacer tous les désirs ? Non, pas le désir de joie, mais ça, c'est une question de... C'est une question... Vous savez, je crois que là, on rentre dans un discours qui est très difficile parce qu'on est encombré par, je dirais, la moraline. C'est-à-dire, les évangiles, il n'y a pas de morale, c'est de moraline. Il y a une morale, il n'y a pas de moraline. Il n'est pas la question de se dire, de mélanger les questions de la chair et de l'esprit. Thérèse Davila, là encore, y répond d'une façon extraordinaire. c'est une femme qui répond à son frère et à Saint-Jean de la Croix qui se mortifiait parce que quand ils entraient en oraison, ils étaient dans un tel état d'extase, de béatitude et de joie qu'ils avaient effectivement des érections, qu'ils avaient effectivement des... qu'ils éjaculaient au sens, mais nous sommes là, mais dans un corps de... étant chassés dans un corps fait de, effectivement, de flux hormonaux, de désirs et dotés de sens qui nous rendent tout à fait perméables à la beauté du monde. Donc, tout d'un coup, de vouloir Thérèse Davy l'a interdit à ses sœurs de se flageiller et le Christ lui-même répond, ce n'est pas ce qui... ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui est impur, c'est ce qui en sort, c'est-à-dire les paroles méchantes, les... voilà. Donc, l'expression de la chair n'est pas le... on va dire, le creuset, le fond de la morale chrétienne. Ça, c'est une question... Je ne pensais pas qu'au désir charnel, je pensais à tous les désirs, en quelque sorte, tous les rêves, les passions qu'on peut avoir. Ce n'est pas forcément charnel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle passion ? Et voilà, mais c'est toujours pareil, ça c'est un examen de conscience. Est-ce que ce que nous désirons, nous le désirons dans l'amour ? Est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons par amour pour le prochain ? Il suffit simplement de commencer par là sans commencer par vouloir séparer philosophiquement le désir, le bon désir, le mauvais désir. Il y a simplement une échelle, une mesure qui est très très simple qui est est-ce que ce que je fais, je le fais en amour du Christ et par amour pour mon prochain ? Est-ce que je vais laisser derrière moi quand je mourrai un peu plus de beauté, un peu plus de bonté ? Est-ce que j'aurais fait du bien autour de moi ? Ça commence tout simplement par là. Et est-ce que j'aurais aussi évité de faire du mal en disant du mal, en répétant des choses désagréables, en mélangeant ça c'est très français je trouve, l'intelligence et la méchanceté. En pensant qu'en étant méchant et en piquant les petits coups d'aiguille dont parlait la Thérèse de Lisieux en piquant les autres en faisant de l'esprit en mettant les rieurs de son côté est-ce que j'ai fait ça comment est-ce que j'ai pu blesser les autres ? Qu'est-ce que j'ai fait qui a pu blesser ? Quel mal j'ai fait ? Et qu'est-ce que j'ai volé aux autres par goinfrerie ? Mais ça va c'est une attitude qui va dans sa propre famille qui va vis-à-vis de ses amis qui va rentrer dans le cercle de son travail de ses connaissances et ensuite dans son comportement écologique vis-à-vis de ce que nous allons laisser à nos enfants aussi puisque nous sommes tous habitants d'une terre d'une planète effectivement dont nous sommes tous responsables parce que nous devons la laisser à nos enfants dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé. Alors Christiane, quand on parle des saints vous dites que vous avez eu dans votre vie la chance d'en rencontrer deux particulièrement Mère Thérésa et Jean-Paul II en quoi est-ce qu'ils vous ont le plus impressionné ? Leur charisme C'est-à-dire ? Ah mais ça c'est une rencontre c'est que tout d'un coup vous avez une présence au monde d'une foi incarnée et en action voilà moi j'ai vu plusieurs fois Jean-Paul II à Rome puisque j'étais j'allais souvent à Rome pour le Figaro au magazine et je l'ai vu prier je l'ai vu prendre des enfants je l'ai vu malade se redresser pour donner pour aller chercher cette énergie incroyable qu'il avait pour transmettre sa foi et sa bénédiction aux gens qui venaient le voir aux enfants aux malades aux paralytiques aux cancéreux j'ai assisté plusieurs fois et j'ai été chaque fois profondément bouleversée parce que j'ai reçu dans ce regard d'amour qu'il portait de compassion immense cette espérance qu'il portait lui-même voilà j'ai été profondément touchée et j'ai vu la même chose chez Mère Thérésa d'une autre façon je dirais chez Mère Thérésa j'ai assisté à cette lutte personnelle virile au sens de force que ça pouvait impliquer dans sa prière puisque je suis allée à Calcutta dans cette espèce de petite chapelle où elle priait sur une natte et puis toutes les petites sœurs autour d'elle et elle priait devant ce crucifix avec une intensité un appel de présence ce désir de présence qu'elle manifestait et c'était irradiant voilà c'était tout d'un coup on était toutes il y avait toutes ces femmes autour d'elle ces jeunes sœurs les gens qui étaient qui avaient le privilège d'être là et et cet amour communiqué pour pour les plus faibles et cet amour et cet désir d'entrer en relation avec le Christ dont j'ai en plus plus tard compris effectivement toute la lutte personnelle que c'était puisqu'elle était dans une nuit obscure et qu'elle n'avait plus elle ne jouissait plus de ces rencontres qu'elle avait qu'elle avait eues quand elle était plus jeune donc il y avait au fond cet appel et ce désespoir et elle n'a pas annoncé et ça c'était quelque chose qui est magnifique aussi c'est cette c'est 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 pas une obstination c'est une fidélité voilà c'est cette fidélité à soi-même et à celui qu'on a aimé Christiane Orsay vous avez écrit le dictionnaire amour des saints on parle des saints ce sont donc des témoins même des piliers importants dans la vie spirituelle personnelle de chacun comment interprétez-vous le fait que parfois certains témoins finalement trahissent je pense au cas notamment de Jean Vanier mais c'était pas un témoin c'est tout pourtant il l'était pour énormément de non mais Jean Vanier et pas que de chrétiens non mais voilà mais ça c'est toujours le problème de c'est pas c'est pas c'est c'est il était saint pour beaucoup de mais non mais pour beaucoup mais il l'était pas voilà preuve s'il avait été saint il n'y aurait pas eu ces abus sexuels je veux dire il y a eu une si vous voulez ce qu'il y a de terrible c'est que il y a la volonté pour chez beaucoup de 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 vider l'église de de son contenu le saint on veut effectivement maintenant qu'on a créé une espèce de concurrence avec une sainteté on va dire laïque hors l'église et elle existe Dieu merci et elle est là et il y a effectivement énormément de gens qui font qui sont engagés dans une action sociale de charité et d'aide et d'aide aux autres et je parlais tout à l'heure de toutes ces paroisses de tous ces gens qui sont dans ce dans cet accueil dans cette abnégation dans ce don et dans ce dans ce travail ça ne fait pas non plus le saint ça n'est pas non plus uniquement celui-là c'est extrêmement difficile des saints il y en a peu je dis bien un saint c'est celui qui vit dans une vie qui est totalement sans obscurité qui est d'une transparence totale voilà c'est quelqu'un qui ne va pas en plus profiter d'une aura acquise sur effectivement un travail charitable parce que l'oeuvre qu'il a mise sur pied est remarquable pour attirer à lui de pauvres victimes je dis de pauvres victimes parce que nous sommes dans une religion de l'incarnation nous avons tous besoin de modèles et nous avons besoin de modèles non pas uniquement d'un point de vue religieux on voit les jeunes filles qui se précipitent qui se précipitent sur des chanteurs de rock ou sur des acteurs de cinéma donc il y a toujours chez l'homme ce besoin d'adorer en tout cas d'aduler et d'avoir des modèles donc il se trouve quand vous avez quelqu'un je veux dire il est presque plus satanique que les autres parce que quand vous avez quelqu'un qui se sert justement d'une façade éminemment respectable avec une oeuvre qui est indiscutablement magnifique ce qu'il a fait est magnifique son oeuvre l'Arche mais qui s'en sert justement pour dévoyer enfin pour ça n'est certainement pas un saint ou alors c'est Lucifer qui était voilà donc il y a il n'est pas saint celui qui met une oeuvre charitable ou d'aide à autrui sur pied alors de votre dictionnaire amoureux des saints lequel vous vient en tête tout de suite qu'on puisse donner à nos auditeurs comme modèle pour aujourd'hui un nom ou quelques noms il n'y a qu'un modèle c'est le Christ c'est tout il n'y a pas les autres si vous voulez tous les autres saints ce qu'ils ont eu d'extraordinaire c'est qu'ils se sont dressés au moment dans leur histoire au moment où les choses allaient mal où tout commençait à déraper où on trouvait que le mal c'était très bien et qu'après tout il ne fallait pas s'en faire c'est ça les saints ont toujours été des individus qui sont posés comme la croix c'est-à-dire qui ont déterminé qui ont redonné le là quand toute la chorale chante faux on n'entend plus les mauvaises notes si vous avez quelqu'un qui arrive avec un diapason qui redonne le là pur le saint c'est celui qui redonne le là et qui tout d'un coup redresse oblige par son charisme oblige par son action et justement par sa transparence totale par son enthousiasme par sa foi oblige effectivement l'église c'est-à-dire la masse des croyants à un examen de conscience et à redresser à se redresser et à reprendre on va dire le droit chemin pour employer comme mère Thérésa et Jean-Paul II dont on parlait un peu plus tôt comme mère Thérésa et Jean-Paul II Thérésa Ville à son époque chacun à sa façon chacun selon les mots qui menaçaient Catherine de Sienne avec l'abandon des cadavres la grande épidémie de peste avec les gens qui ne s'occupaient plus des malades et qui partaient elles dans la rue les embrasser les prendre les amener à l'hôpital ben voilà donc en proclamant la parole de Dieu et en redonnant foi elle est arrivée même à convertir un grand assassin en lui tenant la tête il a supplié de la tenir il fallait quand même le faire donc voilà ça ce sont des gens qui tout d'un coup ont redressé je dirais vous savez quand tout d'un coup il y a des inondations que les fleuves débordent et ben ils ont recreusé un lit qui était le lit qui a amené directement à la mer voilà c'est ça mais ils sont des modèles parce qu'ils peuvent nous inspirer ils peuvent être des inspirations mais le modèle il n'y en a qu'un c'est le Christ et c'est l'imitation de la vie du Christ qui peut nous amener à la sainteté ces inspirations vers le Christ dans votre dictionnaire amour et dessin il y en a combien ? alors je ne sais pas je n'ai pas compté combien d'entrées il y en a beaucoup oui 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 c'est un travail je ne sais pas si je saurais le refaire aujourd'hui parce qu'il y a quelques centaines de pages quand même ah oui oui il y a 800 pages donc effectivement mais j'ai cherché plusieurs choses dans ce dictionnaire d'abord à ce qu'ils soient amoureux c'est-à-dire à communiquer l'enthousiasme ce qu'ils m'ont communiqué à moi-même ensuite à expliquer pourquoi ils étaient importants à mes yeux tous de Elred de Rievo qui a écrit ce précis sur l'amitié absolument délicieux parce qu'il a découvert tout d'un coup la beauté de l'évangile de Jean vous ne souvenez pas mes serviteurs je vous demande d'être mes amis mais c'est tellement magnifique comme phrase et qui parle de l'amitié et de cette relation inouïe dans l'amour en Christ d'un être à un autre jusqu'à Saint Vincent de Paul pour effectivement le lien social qu'il a créé c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle voilà un homme qui a obligé les aristocrates à rencontrer effectivement les femmes perdues pour s'occuper de ces bébés abandonnés ça n'existait pas qui tout d'un coup a créé ces relations humaines entre des gens qui n'avaient absolument rien socialement pour se rencontrer et il y a eu comme ça des voilà Saint-Philippe Neri mais c'est tellement magnifique la vie de Saint-Philippe Neri cette joie qui va tout d'un coup oui il était même comique oui qui faisait rire qui avait un humour fou mais qui va remettre qui va réintroduire la parole l'amour de l'autre c'est-à-dire sortir des enfants qui étaient des enfants voleurs des petits tueurs dans les rues de Rome abandonnés et il va les faire il va leur faire redécouvrir l'amitié la communauté la communion en leur apprenant à chanter ils étaient trop c'était fini pour leur apprendre à lire il leur apprend à chanter c'est magnifique il fait donner des concerts et avec tout ça dans une joie et dans une légèreté d'une joyeuseté on va dire magnifique tous ceux qu'on peut découvrir quand vous lisez leur vie vous font monter les larmes aux yeux et puis surtout ils ont chaque fois trouvé une formule qui était singulière ils n'ont pas imité ils n'ont pas pris un autre sein comme modèle ils ont été vous avez Pierre Noras qu'on n'en parle jamais ce petit Languedossien qui partait avec son père sur les marchés de Barcelone de Catalogne et qui a découvert que effectivement c'était au Xe siècle ou XIe siècle par exemple qui découvrent qu'on vend des esclaves c'est-à-dire qu'il y a eu des radias que les Sarasins ont pris des familles chrétiennes et puis qui vendent les enfants et les hommes et les enfants et qui va parcourir au lieu de chercher à gagner de l'argent en vendant des tissus qui va taper aux portes essayer de trouver de l'argent pour payer les rançons et puis quand effectivement il y aura trop de rançons à verser va proposer va monter une communauté va proposer aux jeunes gens qui l'embarquent dans cette aventure d'échanger leur place avec de jeunes pères de famille avec des femmes qui sont sans leurs enfants pour partir en esclavage à leur place c'est-à-dire d'arriver à donner alors là on est effectivement dans le modèle de l'amitié la plus pure de donner sa vie parce qu'on sait que l'autre a des enfants à une femme à une famille à élever c'est inouï c'est indépassable ça fait beaucoup beaucoup de profils qu'on peut découvrir dans le dictionnaire amour et dessin Christiane Rancet merci infiniment pour cette rencontre on arrive malheureusement à la fin de cette rencontre de ce podcast j'aurais envie de vous poser une dernière question en imaginant que vous avez une baguette magique c'est quoi votre rêve principal ce que vous voudriez pouvoir réaliser aujourd'hui que tout le monde ait la passion de la vie de la vie dans ce cas-là de plus beau de plus fructueux et pour le coup voilà il a foi merci Christiane Rancet merci infiniment on se retrouve auditeur de ZTO dans une semaine avec un nouvel invité n'hésitez pas d'ici là à partager à faire part de votre opinion de vos opinions sur les réseaux sociaux sur l'application et je vous dis à bientôt merci encore Christiane Rancet merci Guillaume merci au revoir